J'avais une question par rapport à... Dans l'histoire de l'humanité, est-ce que ça existait et comment ça s'est passé ? Comment l'argent est arrivé ? Dans l'histoire de l'humanité, est-ce que les hommes ont vécu sans argent et est-ce qu'on sait comment ça s'est déroulé ? Oui, il y a un livre... Non, c'est un anthropologue, c'est Pierre Clastres, anthropologue et chronologue qui est décédé le siècle dernier, qui a voulu justement étudier, savoir si l'argent, la venue de l'argent était quelque chose de naturel ou de culturel. Et il a étudié le comportement des sociétés dans les deux Amériques et de savoir comment ils fonctionnaient. Oui, la société sans argent fonctionnait. Il y avait quelque chose de très intéressant, je trouvais dans le bouquin, c'est qu'il disait que les sociétés qui ne se connaissaient absolument pas, en fait, ont évolué dans quelque chose de très similaire. C'est-à-dire qu'ils avaient, on a tous, cette idée qui est vraie, qu'ils avaient des chefs. Mais il faut savoir que les chefs n'avaient absolument aucun pouvoir. C'est quelque chose qui est un concept un peu particulier pour nous. C'est qu'ils répondaient à trois critères. C'est que c'étaient des médiateurs groupés. On avait le droit de prendre tous leurs biens. pour les chefs de prendre tout ce qu'on voulait. Et c'étaient de très très bons orateurs. Pour eux, le pouvoir, c'était synonyme de mort. Et je sais que les gilharos, par exemple, eux, n'avaient même pas du tout de chef. Avant que les colons arrivent au 15ème siècle, ils étaient à peu près 25 millions quand même à vivre sans argent en Amérique du Sud. Et ça fonctionnait très très bien. Mais ils avaient des façons. Pour eux, ce qui était le plus important, c'est l'inverse de nous. Ce qui privilégiait tout le temps, c'était la cohésion de société. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils avaient un principe, au niveau des chasseurs, quand ils ramenaient la nourriture, c'est que celui qui avait chassé un gilet n'avait pas le droit de manger son propre gilet. Ils étaient obligés de se faire confiance. Ils devaient manger le gilet, en fait, d'un autre chasseur et ainsi de suite. Il y a un autre truc qui est étonnant, mais pour voir à quel point ils font vraiment la cohésion de société avec quelque chose, ils ont cette expression qui est d'une femme pour deux hommes. Et pour pas qu'il y ait de colère entre les célibataires et les mariés, en fait, les femmes avaient le droit d'avoir deux hommes. Ce qui déplaisait aux hommes, mais pour eux, c'est toujours la cohésion de société. À vrai dire, c'est ça. C'est ce que disait Stéphane Marc tout à l'heure, en disant qu'on est dans une culture, et en fait, on devient cette culture-là. Mais à la base, si l'argent n'existait pas, si on n'avait jamais... Mais l'argent est forcément séduisant. Elle répondait à un besoin à la base, mais qui, je crois que c'était il y a 2700 ans, ça répondait à un besoin qui était, effectivement, il y a plusieurs théories là-dessus. Il y en a une qui est assez fréquente, c'est de se dire qu'il y en a un qui faisait des légumes au mois de mars, et l'autre était des légumes en octobre. Il faut dire, moi, je te fais vivre là, toi, tu me fais survivre là. Et c'était une reconnaissance de dette. Ils ont fait des monnaies, c'était une reconnaissance de dette. Mais à l'époque, ils n'avaient pas d'autres possibilités. Ils n'avaient pas du tout de moyens en termes de transport, de conservation, etc. Ça devient totalement observé, en fait, l'idée de l'argent. Et maintenant, le truc, c'est que ça a tellement entré dans ce truc-là, c'est quelque chose qui est tellement en vorace. Là où il y a l'argent, va sur les territoires, il n'y en a pas. Prends les territoires-là. Quand tu es pauvre, machin, tu ne parles pas. De toute façon, ça restera toujours ceux qui ont la possibilité d'avoir de l'argent qui vient, et on reste là-dessus. Et pour revenir à votre question, il y a aussi l'histoire des Égyptiens. Les Égyptiens, par rapport au... Au bassin militerranéen, ils n'avaient pas du tout d'argent. Ils avaient eu à un moment un système pour les logements, mais ils n'avaient pas du tout de commerce avec de l'argent. Et c'est revenu entre le VIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'au bassin militerranéen, ils avaient de l'argent. Et c'était un pharaon qui voulait remettre... Il a créé de l'argent pour pouvoir s'acheter des mercenaires. Donc il faut savoir aussi que c'est... Tous les empires, ils ont pu avoir... Coloniser, ils ont pu faire tout ça, avoir des mercenaires à l'époque, payer des soldats grâce à l'argent. Donc il y a... Non, le sans argent, c'est... C'est ou un mal nécessaire, ou une erreur de l'humanité. Mais par contre, ce n'est pas du tout quelque chose que... Ce n'est pas naturel, non. C'est... C'est de l'invention. Ce n'est pas... Ce n'est pas... C'est pas... Je vais toucher le profil, peut-être. Je vais toucher le profil, peut-être. Euh... Là, oui. Mais je n'ai pas les trucs. Euh... En fait, c'est... C'est bien de... De voir les expériences passer, mais... Il faut bien être dans la situation qu'on doit être des postes monétaires. C'est-à-dire qu'on fait avec la société déjà actuelle, qui est monétaire. Et on s'en débarrasse. Le but, ce n'est vraiment pas d'être dans une logique de pré-monétaire. Euh... Voilà. C'est juste la petite précision que je voulais apporter là-dessus. J'aurais une question. Ma question tombative, justement. Moi, je suis arrivée à 15h30, donc peut-être que vous avez déjà évoqué le sujet. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la chute manifestre. Et je voulais savoir, vous l'instituez quand ? Parce que, déjà, on y a eu un petit peu de droits en 2008, d'une certaine façon. Mais vous l'instituez quand, concrètement ? Et est-ce que vous parlez d'une chute monétaire mondiale ? Ou européenne ? Ou voilà ? Pour moi, la chute monétaire, c'est inévitable. Je pense que beaucoup plus que ce qu'on puisse imaginer, on y va tout droit. Parce que, de toute façon, c'est... C'est un entonnoir. Tout le reste ne va pas marcher. L'idée se répand. On est là aujourd'hui. C'est juste inévitable. Et je pense qu'il n'y aura même pas de nous plus besoin que ça pour que ça avance. Parce que je pense que, de plus en plus partout dans le monde, il y a des gens chez qui ça commence à faire tout. Non, ça ne va pas. Après, quand est-ce que je situe ça ? Je suis allé vous dire que le plutôt sera mieux. Parce que, non, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais en fait, ça dépend de vous. C'est-à-dire, après, est-ce que ce qu'on vous dit là aujourd'hui, est-ce que ça vous interpelle ? Ça vous interpelle ce que vous allez vous battre ? Est-ce que vous allez vouloir communiquer ? Est-ce que vous allez mettre notre conviction ? Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'ils vont faire. Mais en même temps, je pense que, voilà, le système n'est pas encore à saturation. On a l'impression que ça ne va pas monter en quelques degrés avant que vraiment... La prise de conscience, je pense qu'elle a commencé il y a à peu près 4 ans, des choses comme ça. Ça fait que 4 ans que les gens ne croient plus du tout aux politiques. Ça fait pas de manière assez au moins, mais je veux dire, maintenant, ça devient général. Voilà, tout le monde sait que remplacer un pion par un autre pion, sur l'échiquier mondial, ça ne change rien. Donc, en fait, il y a une prise de conscience quand même qui est réelle. Après, ce qui est le plus difficile, c'est de passer du passif à l'actif. Parce qu'on est habitué d'avoir des dirigeants. Donc, de ne pas prendre des décisions, de ne pas rentrer. Comme ça, c'est difficile de faire ça. Mais je pense que, pour ma part, si j'ai une date à donner, je pense que c'est dans les 20 ans. Seulement. Je ne sais pas ce que j'ai l'impression que vous parlez. Votre question induit une prise de conscience du système monétaire dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Je ne suis pas certain que tout le monde en ait bien conscience. Parce qu'il faut avoir la curiosité et quelques bases très simples d'économie qui sont à la portée de tous. On sait aujourd'hui que les plus grands pays au monde les plus développés sont tous sur-endettés avec des taux de 100, 150, 200 % du PIB. On sait que la planche à billets fonctionne moins ou plus en pouvoir. Que les dettes souveraines des États sont rachetées entre les États. Que les dettes françaises, par exemple, sont rachetées par les Japonais, par les Chinois. Les Japonais étant le pays le plus embêté au monde, puisqu'il fait la planche à billets en permanence. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la Fed, soit disons la fédérale banque, rachète ses propres dettes. Donc là, on arrive à des aberrations totales. Et vous avez bien entendu, comme moi, qu'aujourd'hui, on en arrive à des taux d'intérêt négatifs. Qu'on prenne qui pourra. Donc, on est tout proche. Donnez une date, je pense que c'est impossible. Mais on est tout proche. Et si on écoute certains analystes spécialisés, alors je ne parle pas de ceux qu'on a vu dans tous les débats de la presse médiatique habituelle, mais même des gens qui sont à l'intérieur du système et qui en vivent, des gens comme, par exemple, Olivier Delamarche, vous pouvez établir sur Internet et écouter un petit peu ces discours affolants, qui sont tout à fait justifiés et qui s'appuient sur des notions d'économie très fortes. On se rend compte que l'on va tout droit faire, à un moment ou à un autre, une dévaluation totale de la monnaie et qu'il va y avoir quelque chose qui va faire basculer. Et pourquoi ça n'a pas basculé aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, notre économie est séparée complètement en deux. C'est-à-dire qu'au départ, nous avions une économie réelle de production. A été avancée la bourse, je vous fais très simple. On a financiarisé notre économie réelle. Et puis, l'économie réelle n'est plus qu'au service de la finance. Et la finance s'est permis de faire tout et n'importe quoi. Et comme la finance dirige nos politiques, nos États et la grande majorité du monde, aujourd'hui, on a été quand même capable de mettre et d'ajouter des milliards, je dis bien des milliards, ne serait-ce qu'à titre européen, et on parle de milliers de milliards à titre mondial, pour sauver des banques qui nous ont tous volés. Il y a un seul exemple au monde, c'est l'Islande qui a été capable à la fois de dire nous ne renforcerons pas notre dette, nous foutons dehors notre politique, nous réplivons une constituante avec la fameuse révolution des casseroles où ils ont passé trois semaines à taper sur des casseroles devant leur parlement, qui ont viré aussi et pénalisé à la fois les banquiers et dont ils ont mis en prison leur premier ministre, et qui viennent de mettre, d'ailleurs, en prison, dehors leur dernier premier ministre, en date, pour malversation. Bon, vous me direz, l'Islande, c'est l'équivalent d'habitaine et ses 360 000 habitants, mais c'est quand même un pays qui a eu un peu d'endettement de près 140% avant 2008, qui était au bord de la banqueroute et qui devait plus de 200% de son PIP au niveau bancaire, et qu'elle dit non, je ne payerai pas. Donc, tant que le système aura décidé de continuer de payer les égarements financiers et cette dissociation qu'on a entre le monde réel économique et le monde financier, le système va tenir. Mais un jour, attendez-vous, comme en 1927, aller acheter une baguette avec une boîte de billets, sauf que vous ne pouvez plus acheter une baguette avec une boîte de billets, puisque ces billets n'existent plus et que tout est devenu virtuel, et que si vous avez la curiosité de vous renseigner sur le système monétaire fractionnaire, vous comprendrez très vite qu'il n'y a même pas 10% de la masse monétaire qui existe réellement, et à fortiori, depuis qu'elle a été dissociée du dollar, je parle un peu de ça, mais il faut prendre conscience qu'un jour ça va basculer. Et quand ça va basculer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les moyens de payer, et que l'interaction et les échanges internationaux qui se font vont devoir se faire d'une autre manière. Et c'est aussi peut-être ça un des objectifs de notre réflexion, c'est de trouver une autre manière dans ce qui va se passer si la transition ne peut pas se faire d'une façon douce, raisonnée, avec des étapes, quelles que soient celles que peut proposer par exemple le Jean-Philippe, ou celles dont je vais vous parler, et que l'on tombe dans un chaos total. Parce qu'on tombera dans ce cas-là dans un chaos total, avec 3 jours d'alimentation dans nos magasins, 20 jours dans les centrales d'achat et de stores, et comme depuis 1950, avant nous étions un pays autosuffisant alimentairement, et que maintenant on importe 70% de notre production alimentaire, c'est-à-dire que concrètement, on va être confronté à des problèmes alimentaires. Parce qu'on ne pourra plus les payer, et qu'on ne pourra plus les approvisionner, et que les échanges internationaux ne se feront plus. Donc je ne veux pas être anxiogène, ni vous faire peur, mais la réalité elle est là quand même. Et c'est pour ça qu'il y a une urgence à y réfléchir, encore une fois on propose ou disposer, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que ça va aller plus vite qu'on ne le pense, et ça va être un petit peu comme le climat, quand ça va s'envahir, il n'y aura plus de retour possible et ce sera incontrôlable. Pour l'instant ils ont réussi, ils ont volé l'argent en Chypre, ils ont émis de la banque, des billets de banque pour un GT dans la banque. En Grèce ils les ont saignés à blanc et ils ont fait une magouille politique, en croyant que même quand les gens ont voté pour un parti soi-disant indépendant qui vont lui dire non à l'Europe, on voit ce que ça a donné l'adresse. Donc pour l'instant la résistance s'est organisée, mais il est évident que malheureusement le bon soir n'est pas forcément dans le sens où on l'entend, va arriver. Et je pense, à titre personnel, qu'il risque d'arriver beaucoup plus tôt qu'on le pense et d'une façon dont on ne s'y attend pas. Parce qu'effectivement aujourd'hui on regarde l'Ichtier au Bahamas, je ne sais pas, j'ai pas de télé mais ça doit être ça, et que quand ça va venir nous reverser, ça va être une âme de fond et ça va être terrible. Puisque ça peut un peu plus, bien sûr. Excusez-moi, vous avez nommé aussi Delamarche, qui est connu, mais moi j'ai comme référence Pierre Jovanovic qui est indépendant. Oui, oui, il y a Jovanovic, vous avez Mireille Zaki aussi qui fait des choses et des analystes intéressantes. Oui, bien sûr, oui. Il y a des tas de gens. Après, chacun a des discours un peu différents, mais bien évidemment, le discours de Jovanovic avec sa revue de presse est effarante. Oui. Je vous commencerai tout à l'heure, après la petite pause, je vous commencerai par le séance Prozac, vous verrez que c'est un peu ça Jovanovic. Je ne sais pas, c'est ça. Oui. Merci. Merci. J'ai rajouté sur une cloche un chouillard différent sur le timing, donc comment on voit le changement et tout ça. moi, en 2008, quand il y a eu les subprimes, je me suis dit, tiens, il y a peut-être se passer quelque chose. Et puis en fait, rien. Parce que, bon, évidemment, il y a eu du chaos sur place, il y a eu un tas de problèmes bien concrets. Mais au niveau systémique, le système est toujours là. Pourquoi ? Parce que des dirigeants politiques ont décidé de créer des milliards pour renflouer et des choses comme ça. Et ils se disent, oui, mais ça passe quand même. Tiens, c'est bizarre. Alors, j'ai l'impression que vraiment, il n'y a pas eu de changement parce que chaque citoyen n'a aucun intérêt à voir disparaître son fric. Et si on se met à dire, oula, l'argent ne vaut plus rien parce qu'on a trop, toujours avec cette histoire de rareté que j'ai expliqué au départ de l'intervention, ça veut dire que moi-même, le bug j'ai, ça va disparaître. Alors, bon, il y a des situations où on est plus d'accord que ça disparaisse que d'autres, mais, sauf que si on est endetté et tout ça, on aimerait bien qu'elles disparaissent. C'est bien, c'est sympa. Pourquoi pas ? Mais, en général, ça nous fout la trouille. Donc, en fait, tous les citoyens ferment les yeux. Et ils ont tous, on a tous intérêt, même quand on est post-monétaire ou autre chose, on pense déjà à la mire, mais on se dit, oula, non, non, il vaut mieux qu'on se leurre et que le système continue à tenir. Donc, que le système s'écroule comme ça, à telle date, ou à une prise de conscience par les personnes que tu as dit, et bon, après, qui jouent sur le spectaculaire, sur certaines choses, sur certaines aussi. Il faut bien savoir que là, on est en train de parler, quand même, d'économie. Personne n'a des cours d'économie qui ne sont plus longs en France. Ça fait partie, pareil, de la psychologie, la philosophie, le vivre ensemble, c'est pas enseigné. Mais l'économie, il faut bien savoir que, dans un sondage qui l'a fait, il n'y a pas 50 personnes, il y a 50% des gens qui savent calculer un taux d'intérêt annuel sur un libraire. C'est à 100 euros, c'est à 5% par an, combien ça fait à la fin de l'année ? Il y a 50% apparemment qui ne savent même pas calculer ça. Qu'est-ce que vous allez après expliquer l'économie, dire ah oui, la planche à billets, et le machin ? Non, non, il vaut mieux pas bouger, gentil, coucouche panier, et ça va passer. Oui, ça passe. Donc la date, moi franchement, j'ai envie de vous dire, elle dépend uniquement de vous. Mais vraiment que de vous. Si vous attendez que les autistes bougent, ou que le monde s'écoule, ou que machin comme ça, mais il y a tellement de paramètres que ce n'est pas possible de contrôler ça. Donc en fait, vraiment, c'est vous, votre implication. C'est-à-dire que là, on a parlé, et on va continuer de parler autour de cette idée de civilisation sans argent. Si vous ne la faites pas naître, en vous, à creuser la question, à dire, oui, mais là, c'est difficile, etc. À communiquer autour de vous, à accepter d'être pris pour des cons au départ. Parce que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Moi, je n'en ai rien à faire de me faire traiter de bisounours en permanence, quand je vais en politique. Mais après, oui d'accord, ok, bisounours, débile, ok. Et concrètement, toi, mon gars, tu bases ta société sur la croissance perpétuelle. On est sur une planète, comment ça marche ? Vas-y, explique-moi. Ça ne marche pas ? Ah oui, il va falloir que tu fermes ta gueule quand même un peu, parce que là, ça... Et voilà, c'est un peu violent ce que je dis, mais il faut y aller. À un moment, il faut y aller. Vous, c'est le monde. Ça fait vachement démago Michael Jackson, We have the world. Mais derrière ça, c'est la réalité, je regrette. Tant qu'on accepte d'être esclave de ce système, on sera esclave de ce système. Il n'y a pas besoin de faire des discours de 15 kilomètres. Donc, just do it, comme disent les punks, et non pas Nike. Par rapport à quand est-ce que ça va arriver, ça pourrait bien arriver plus vite que prévu que le système s'écroule. J'ai eu la surprise cette semaine en ouvrant un relevé de compte de trouver un petit mot de la banque, crédit mutuel, qui me détaillait à compte moyen que les comptes étaient garantis. Ils ne l'ont pas encore fait ça. Il y a une loi qui dit qu'en cas d'écroulement, le gouvernement garantit, mais il va prendre le fricot puisqu'il n'en a pas. Et là, la banque prend l'initiative de donner les taux de garantie par compte. J'ai scanné, je peux vous l'envoyer. D'une part ça. Et d'autre part, par rapport à notre relation à l'argent et à cette société sans argent, le problème, c'est que nous sommes dans une société d'abondance et nous la gérons toujours en société de rareté. Nous passons notre temps à avoir peur de manquer. est-ce que vous avez vu des marchandises qui vont dans notre monde à nous ? Et pourtant, psychologiquement, nous sommes toujours en rareté. Voilà. Merci. Je pensais que vous alliez intervenir. J'ai quelques remarques. Est-ce que dans le système que vous proposez, il y a quand même une place pour une centralisation pour certaines activités, on va dire de grande technicité ? Parce que je ne pense pas que ce soit possible d'aller au local pour tout et ce n'est même pas une bonne idée parce qu'on n'a pas assez matériaux et ça serait plus l'utilisation. Non, ça ne serait pas bon. Deuxième remarque où il me disait si quelqu'un dans une société, enfin dans une communauté, va faire quelque chose qui lui plaît, il va se faire rejeter parce qu'il n'est pas rejeté. C'est simplement d'avoir toujours la possibilité, je ne suis pas en faveur de ça, mais si quelqu'un aurait un comportement qui pourrait être vraiment nuisible ou un défaut de comportement. Et ça, c'est juste pour assurer les gens qui veulent toujours qu'il y ait un moyen de coercition parce qu'en fait, on est très conditionné à se dire que si justement ce n'est pas obligatoire, les gens ne vont pas travailler. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un moyen de coercition qui est extrêmement pacifique, donc coercition, je ne me rends pas ce terme, mais il y a un moyen de simplement dire, si toi, tu ne participes pas à un niveau égal des autres, on peut aussi non participer à ta vie. C'est juste se donnant-donnant. Par contre, on ne t'enferme pas, on ne t'exclue pas du tout, mais on peut être bien content que tout le monde nettoie ta rue, tu profites de tout le monde, et toi, tu fais quoi ? Moi, je suis pour laisser ceux qui sont comme ça ne rien faire. Si ça fait tourner, pour moi, c'est très très bien. Je ne pense pas qu'il faut obliger tout le monde à travailler. S'il y en a qui ne veulent pas travailler dans ce monde-là et que ça tourne et qui mangent, j'ai tant pis. Je ne sais pas. Pour que je serais malheureux que quelqu'un fasse rien, sinon je suis libre. Ouais, je comprends. Non, alors ça ne va peut-être pas de ça, je vais peut-être trop loin, mais on ne pourrait pas imaginer donc qu'il y ait une communauté de gens, je ne sais pas, racistes ou quoi que ce soit, qui puissent se créer et vivre, enfin, et même s'agrandir peut-être, parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, du bord du contrôle non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas que la liberté puisse pousser à quelque chose qui puisse être de l'ordre du négatif. Essayez d'imaginer que tu n'es pas compte en banque et que tu puisses manger tous les jours, que tu n'as plus les informations, enfin, que ce n'est plus du tout les mêmes informations, tu peux dire les gens. En fait, tous les aspects négatifs, à mon avis, sont liés à un contexte négatif. Je pense que si on est dans un contexte qui est simple, t'as le droit d'être qui tu veux, et qu'à partir de là, je ne pense pas qu'il y ait le genre de groupuscules qui pourrait se créer, mais quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle société, il porte des groupuscules. Après, là, il faut qu'on parle dans un débat de réflexion, d'où c'est ce que ça peut venir, mais dans ce cas, je te... Voilà. Ok, super. Et dernière remarque ? Comment on peut voyager, dans ce monde ? Jérôme ? Si vous voulez bien, Jérôme pourrait, entre autres, d'une certaine façon, dans l'exposé d'après, mais vous avez certainement, vous, des autres choses à venir à vous. Alors, sur toutes les questions-là, je fais extrêmement gaffe à ne pas dire ce que vous devez faire, en fait. Voilà. C'est... En fait, tout est possible. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est possible de le faire. Et si on veut que ce soit fait, il faudra se donner le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'on sera tous responsables de ce qu'on va vouloir réclamer. Et si on veut des consoles de jeux, on en trouvait plein. Les gens qui vont avoir des consoles de jeux, qui ne trouvent rien pour ancrer, etc. Mais par contre, c'est... Il faut que nous, on se mette en garde, vraiment, je pense, dans notre rôle à nous, de dire comment ça va fonctionner et qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Par contre, le voyage... On va forcément, je pense, entre l'environnement, dire pas trop d'avion, pas de ceci-ci-ci-là, du covoiturage, etc. Mais après, il peut y avoir tellement de façons différentes de répondre à votre question, ou à ta question, parce que je te trouvais avant. Mais il perd beaucoup de façons différentes de voir le truc. Mais c'est toujours le principe d'équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que certains puissent voyager plus que d'autres. Si c'était peut-être la question de l'avion, est-ce que tout le monde va pouvoir voyager un avion autant qu'il veut ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, justement, on va se mettre dans l'expérimentation, on va voir un moment que là, il y a quelque chose qui ne va pas, on va en parler, on va pouvoir le résoudre. Mais là, il n'y a pas d'intérêt pour personne de... on n'a pas de limitation, ni financière, ni de pouvoir à nous limiter dans notre potentiel d'une heure libre. La seule chose, c'est pour avoir notre réflexion, on va se limiter par rapport à l'environnement. C'est sûr qu'histoire des ressources, il faut qu'on ait toujours cette éducation, pour les enfants et aussi pour les adultes, de consommer peu. Mais en tout cas, on aura la possibilité de voyager. On saura dans le monde de demain, dans un monde libre, comment on va s'arranger pour ça. Petite précision sur l'histoire des choses qu'on produit, c'est plus efficace de les produire qu'à certains endroits, ou qu'à un seul endroit, la première question. moi, ça m'est tout de suite venu à l'esprit l'anecdote des Chinois qui, à un moment, ont voulu faire des hauts fourneaux dans tous les villages. C'était le temps de Mao ou je ne sais plus quoi. Et résultat, comme les hauts fourneaux, ça marche qu'à certaines températures bien spécifiques, il fallait vraiment du matériel et tout ça, mais ils sont quand même faits parce que c'était un ordre politique. Donc résultat, comme il fallait produire tant de trucs dans les hauts fourneaux, les mecs amenaient leurs casseroles qui existaient déjà, les faisaient fondre, ça en sortait du métal totalement pourri parce que pas aux bonnes températures, pas faits avec les bons ingénieurs, etc. Et donc, c'était une catastrophe complète. Mais ça, c'est sur fond de dictature. C'est quelqu'un qui a dit, bon, il va falloir qu'il y ait des hauts fourneaux dans tous les villages. Et tant pis si on fait n'importe quoi, qu'on est obligé de fondre ce qui existe déjà pour refaire, c'est parti en haut. Parce qu'il y a au-dessus une démocratie que le savoir n'était pas transmis non plus. Parce que le savoir, c'est dangereux pour une dictature. Donc on laisse les gens dans l'ignorance, tout un tas de choses. Donc ça a donné ça, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Il y a beaucoup de choses qui, par exemple, produire son pain individuellement par rapport à produire du pain pour une somme de personnes, on gaspille beaucoup plus d'énergie en faisant chacun son pain dans son coin que donc forcément la question se pose. Mais elle se résoudra avec la démocratie qu'il y ait du savoir, pas avec autre chose. Et ensuite, vous avez posé la question sur les groupuscules. C'est évident que si une communauté intégriste, de quel que soit le type d'intégriste, est là et dit, bon, c'est comme ça et qui sait pas autrement, ça peut représenter un danger pour les autres. Mais là aussi, je pense que la réponse, elle est dans la psychologie. C'est-à-dire que des gens qui, dans la connaissance de la psychologie, des gens qui sont racistes, c'est inutile de les mépriser. Il faut les comprendre. Pourquoi ? Pas nous accepter forcément, mais comprendre comment ils en arrivent là. Pourquoi il y a autant de danger pour eux ? Et déjà, si vous supprimez les trucs économiques, en fait, en général, que le mec en face soit noir ou blanc, il s'en fout complètement. Le problème, c'est qu'il est concurrent. Donc, comme c'est plus facile de comprendre qu'il faut des ennemis et que lui, il est bien identifié, et machin, tout ça, donc bref. Il y a tout un tas de schémas à expliquer. Mais là encore, ça passe par la connaissance, je pense, idem pour les religions, croire en un Dieu, c'est pas un problème machin, mais là aussi, on peut prendre le temps de dire, ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens où leur survie passe par ne pas croire en un Dieu ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres gens qui leur survie passe par croire en un Dieu ? Deux éléments radicalement différents, et pourtant, les deux fonctionnent suivant leur survie. Pourquoi ? Voilà, il faut creuser ces questions, et voilà, sauf que, évidemment, creuser les gens des questions dans le système monétaire, c'est le remettre en cause, donc ça n'arrivera jamais. Enfin, ça n'arrivera jamais si, ça dépend de vous. Une perte de confort. Une perte de confort. Genre, notre société actuelle est imparfaite, c'est sûr, mais elle nous offre énormément de confort, le choix qu'on veut, le goût, le plaisir, etc. Et si on propose une autre société qui propose moins de confort, qui offre moins de confort, du coup, les gens vont pas vouloir, je pense. Ok. Alors... Attends, je vais te terminer, c'est-à-dire. Je pense que le peu de confort qu'on perdra d'un côté, serait bien ridicule à côté du confort immense qu'on gagnerait à côté. Ouais, c'est... Non, c'est pas le point de vue... Excusez-moi, mais c'est-à-dire, si vous, vous fabriquez des chips, que vous avez envie de dire, ah bah tiens, je mettrais bien de l'oignon avec, dans mes chips. Puis les gens, ils sont super contents du résultat. Puis qu'il y en a d'autres qui, bah de toute façon, il a la recette, elles sont disponibles, on n'a pas expliqué le chiffre d'affaires. Donc, multiplicité des goûts, multiplicité des conforts, et là, en fait, le confort, il est au contraire largement supérieur. Après, dans le développement de ce que tu as fait, je comprends bien qu'à un moment, bon bah, ça peut passer par différents chemins. Mais sans monnaie, au contraire, beaucoup plus de diversité. Parce que le mono-mode, la mode, est faite par le système monétaire pour optimiser la rentabilité. C'est plus compliqué de faire des choses différentes pour chacun que de faire la même chose pour tout le monde, pof, c'est la mode. Ah super, tout le monde achète le même produit. Là, on arrive à une mono-production. Mais au contraire, sans monnaie, on s'en libère. Est-ce que je peux te permettre de rajouter une chose ? Là, dans ton intervention, tu parlais, en fait, des gens comme des consommateurs. On aurait moins de chips en tant que consommateurs, mais on n'est pas que consommateurs. On est aussi producteurs, on peut en parler. Et si, dans nos conditions de travail, dans le développement libre, on a des conditions de travail qui sont infiniment meilleures, je pense que la bascule, est-ce que très facilement, entre avoir un coup de chips en moins et puis travailler beaucoup moins de temps ou arrêter un travail stupide, les gens, ils verraient qu'ils gagnent ? Et puis, il y a une question qu'il faut aussi se poser. Est-ce que la diversité du choix qu'on nous propose est proportionnelle à l'augmentation du bonheur dans lequel on vit ? Je ne suis pas certain. Il y a une autre notion aussi qu'il faudrait peut-être mettre en avant, c'est la responsabilité individuelle de chacun. C'est-à-dire que peut-être, effectivement, dans une simulation sans argent, on n'aurait pas 25 sortes de chips avec des ingrédients différents, mais on n'aurait peut-être que 7 ou 8. Et que si on a envie soi-même d'être créatif et de rajouter un exhausteur de goût naturel en imitant des ingrédients qu'on a cultivés dans son jardin, on fait à la fois actes de responsabilité, on est un acteur de son propre goût et on contribue à son bonheur. Donc, je pense qu'il y a aussi un moment, un choix énorme de priorité dans lequel on doit aller pour savoir qui est du superflu, qui est de l'essentiel, et repenser notre propre conception du bonheur et de cette abondance que l'on peut être aussi acteur, et tant que créateur de cette propre abondance, donc cet auto-bonheur que l'on peut s'apporter. Oui, certes, mais ce qui est proposé, en fait, c'est le système de la décroissance. Donc, il y a plein de gens qui refusent la décroissance, ils ne veulent pas le manège de pierre, en fait. C'est un peu ça pour beaucoup. Parce qu'il y a quand même un terrain actuel qu'on ne peut pas tenir. Et il y a aussi le fait de partager des tâches pénibles. Je pense qu'il y a plein de gens qui refusent ça. Ils ne veulent pas faire ces tâches pénibles. Enfin, se baser sur le fait que les gens acceptent d'avoir moins de confort et de travailler les tâches pénibles pour bien être une société plus égalitaire, par rapport à la réalité de ce qu'est l'être humain aujourd'hui, en tout cas, c'est assez bon, je crois pas. Et du coup, je pense qu'au contraire, que d'aller vers un système genre avec moins de confort, etc. Oui, je pense qu'il faudrait plutôt aller vers l'abondance des choses. Et pour déclencher l'abondance de toutes choses, il faut faire marcher une intelligence collective au maximum. Et pour faire marcher l'intelligence collective au maximum, je pense qu'il faut une démocratie directe, qui mette en lien tout le monde, sans favoriser l'intérêt personnel à un moment. Toujours penser à l'intérêt collectif, et le fait de favoriser l'intérêt collectif dans chaque chose fait que chacun va participer à l'intérêt public, son intelligence, dans la recherche des solutions. Et on va monter à un haut niveau, et donc rechercher l'intelligence collective maximale, pour le confort maximal, l'abondance maximale, bien sûr, sans polluer, etc. Dans le respect total de la planète. Et je pense que c'est plutôt ce chemin-là que je dois choisir, plutôt que la sobriété heureuse. Si je peux me permettre, le truc c'est que l'abondance maximale nécessite du travail maximal aussi. L'automidélisation de chaque loge. On a la science pour automatiser tous les travaux vénus. Oui, on est sur le projet un peu Vénus. Tu parles franchement du projet Vénus ou pas ? Ben alors, je voulais... C'est tout à l'heure que c'est proposé le projet EBR. Non ? Je veux en parler. Oui, ben je m'en parlerai tout à l'heure du projet Vénus. Pour moi, le projet EBR ne peut fonctionner, non pas comme c'est dit à Fresco, avec l'ordinateur qui prendrait les décisions à la place d'eux, mais avec une démocratie directe, combiner les deux, EBR et démocratie directe, pour que ce soit le peuple dans son réseau, avec son intelligence collective, qui prenne les décisions, et la machine n'est juste là pour apporter une proposition de plus à l'intelligence de la plus lune, et c'est pas la machine qui va décider. C'est mon gros point contre EBR. On en parlera pas. Vous voulez reconvient, monsieur ? Oui. Donc, les civilisations, comme je disais, de l'argent et pas de l'argent, les civilisations ont toujours inventé, ils ont toujours soigné, ils ont toujours enseigné. Ce qui fait que même si demain on n'a plus d'argent, on arrivera toujours à faire de nouvelles technologies, on arrivera à soigner les gens mieux que maintenant, et les gens vont pouvoir enseigner les personnes suivant le domaine de la prédiction. C'est-à-dire que si une personne est douée en mathématiques, on va plutôt l'enseigner en mathématiques que sur le littéraire. Alors qu'aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on fait un peu n'importe quoi. Il faut bien sûr une base pour que les personnes puissent avoir une certaine culture, et ensuite les emmener là où ils sont capables, ils ont dévolué pour faire marcher le monde dans les nouvelles technologies, dans tout. Voilà, c'est tout ça que j'ai le problème. Et là, on n'a pas besoin d'argent. Si demain on a envie d'aller sur la Lune, il y aura toujours des gens pour monter des machines pour aller sur la Lune, qui n'agent pas où il n'y arrivera. Voilà, c'est 100%. C'est bon. Excusez-moi, je vais juste revenir sur ce que vous aviez dit, désolé de pas vous, mais juste derrière l'histoire de la pénibilité. Encore une fois, il ne faut pas voir ça comme une montagne inaccessible. Prenons cas par cas. Quand on parle des poubelles, quand on parle d'autre chose, il y a chaque fois une solution. La pénibilité, c'est un mot magique, tout ça. Ah oui, mais c'est impossible à cause des boulots qu'on voudra pas faire. Quoi ? Quel métier ? Quel truc ? Quelle solution ? Il ne faut surtout pas généraliser. Ensuite, la démocratie directe, de toute façon, vu qu'on ne cherche pas de dirigeant ou quoi que ce soit, on est bien dans la démocratie directe réelle. Donc, il n'y a aucun problème à suivre. Ben, on s'y en a pas. Ben, ah bon ? Parce que le système proposé, aujourd'hui, j'y viens. Donc, justement, l'idéal pour moi, c'est une démocratie directe totale. Et le système proposé au DG5, avec 5 autres quartiers de ville, les aventures de culture, l'autre monde, qui n'a pas le droit d'intervenir à la ville du voisin, selon moi, c'est pas une démocratie directe. C'est une démocratie participative encore, un peu pas participative. Pour moi, ça génèrerait des conflits. Parce que le cas du village de raciste, on va prendre le racisme avec la population, quand même si les racistes, ils appliquent des lois racistes, et qu'ils prennent, par exemple, des noirs en esclavage forcé, il va même falloir agir. Et il va donc falloir pouvoir intervenir dans les choix des zones. Donc, il va falloir penser pouvoir intervenir dans les choix des zones. Du genre, on n'est pas dans ce système-là. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir intervenir partout, et qu'il n'y ait pas de zone, pas de palapie, et qu'on puisse intervenir partout, mais avec les recherches de consensus. Il ne faut pas pouvoir imposer au village voisin un truc. Juste là. À chaque fois, la recherche de consensus, pour chaque choix de cuisine. Moi, c'est ça l'élément. Ok. Je peux dire précision encore, on est toujours dans notre schéma politique de choix. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses où on peut développer tout à la fois. Bien, bien souvent, on est dit, « Ah oui, est-ce qu'on produit ça ? Est-ce qu'on produit ça ? Est-ce qu'on produit ça ? » Non, produisons. Sans avoir à voter, sans avoir à décider. C'est-à-dire, c'est pas remplacer une dictature de l'héliarchie par une dictature du nombre. Je ne vois pas l'intérêt. Ça va créer des frustrés. Ça va saper le système. Donc, la démocratie directe, c'est s'exprimer, c'est faire les choses, mais c'est pas dire, « Ah bah toi, t'agis pas correctement, donc on va organiser une police du monde et on va aller chez toi pour te remettre dans le gros chemin ou quoi que ce soit. » Ça, c'est pas gérable. Donc, voilà, il faut vraiment comprendre que la démocratie directe, c'est pas le commun qui choisit et tant pis pour les petits autres. Ça, c'est très dangereux parce que vous créez des frustrations. Et le mieux, c'est de développer que chacun puisse faire ce qu'il veut. Alors, évidemment, aller massacrer d'autres gens, on est bien d'accord que c'est pas acceptable, mais là, on est encore dans une marge, à mon avis, hypothétique. Mais, en fait, dans les réglementations qu'on pourrait imaginer dans l'ODG5, il y a une précision, si vous allez sur le site du Mossica, il y a le G5 avec quelques pages à lire quand même pour chaque à s'envoler, mais la protection de l'individu, c'est quelque chose qui, bien sûr, un peu de gens en pensent qu'un monde libre, c'est un monde où on fait ce que l'on veut, mais c'est un monde qui est réglementé par le choix que nous pouvons souhaiter. Sur le site aussi, nous, on propose un système de protection de la liberté de l'individu. Je pense que ça va être un socle qui, en cas de consensus, bien sûr, c'est pas le monde qui veut l'imposer, mais je pense que c'est le socle à respecter, c'est la liberté maximum d'individu. Quand je dis ça à un ami, il m'a dit, « Du coup, tu as le droit de tuer ton voisin. » Il y a la liberté maximum d'un individu. Si tu dis ton voisin, tu lui rends sa liberté. C'est-à-dire qu'en fait, chacun équipe dans une. Dans la liberté maximum d'un individu, il y a une limite qui est celle de l'autre. Et je pense que le monde sans argent, je le souhaite, il y aura bien sûr la protection des individus. De la même manière, c'est pas un monde qui resterait sans policier, c'est pas un monde qui serait du tout de cette manière-là. C'est pour dire que c'est un groupe de raciste, il y a le droit d'être raciste. Par contre, voilà, un système de protection d'acte raciste, peut-être raciste. C'est pas différent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je me permets d'intervenir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens de quand je fais une pause. Donc je sais qu'il y a des questions. C'est pas vrai. 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 C'est pas vrai.